Sous-titrage ST' 501 ... Hello, ladies and gentlemen. My name is Koulibaly. I come from Avricos, precisely in the northwest of Côte d'Ivoire. My region is the Wuruba. In my region, we speak Wururuka. Nice to meet you again, and I thank all of you who follow us and give us advice. So, today our topic is the color, how to say green, how to say red in Wururuka. Then we will talk about the product, cassava, yams, potato and banana, how to say that in my modern language, Wururuka. Another part of our topic will be focusing on the attitude of my community, people. How people say, or how people think about their brothers and sisters who live in the city, who receive people, who help people. People do everything with them, sometimes they send money to their village to support their parents, to help their parents in the village to buy everything. And they do that with their salary, all of this with their salary, sometimes they have not enough money, but they sacrifice themselves to satisfy the village, to satisfy their parents. But, when they retire, and they don't buy any property, they don't get property, people say they don't do nothing, they spend their money to follow women, to give money to women, but they forget what they do for them in the past years. So, we will talk about that today. Before I continue, I invite you to subscribe to my YouTube channel, Mamadou Koulibaly Faso Voice. That is very important for us to get your point of view and your comments to help us to improve the quality of our video. So, now I translate into French. Bonjour Mesdames et Messieurs, je suis Koulibaly Mawadou. Je viens de la Côte d'Ivoire précisément du Ouroba. Et dans ma région, nous parlons de Wururuka. Aujourd'hui, nous allons entretenir nos frères qui apprennent à parler le coréen, à connaître les couleurs. Comment on dit les couleurs en Wururukuka ? Blanc, bleu, vert. Ensuite, si nous avons du temps, nous allons continuer avec les produits, c'est-à-dire Iñam, Mang, Banane, Mandioc. Comment on dit ça en Wururukuka ? Et la deuxième partie consacrée à notre vidéo sera notre attitude envers nos fils, nos comportements envers nos fils. Comment nous traitons nos fils ? Quand je parle de nos fils, nos cadres, nos autorités, ceux-là même à qui nous confions certaines responsabilités. Et aussi, ceux qui nous ont rendu service hier, comment nous les traitons aujourd'hui. Nous allons parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, avec votre permission, pour qu'on ait du temps, nous avons... Et j'oubliais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, Mamadou Koulibaly Faso Voice, pour que vous puissiez suivre toutes les activités, pour que vous puissiez voir toutes les vidéos que nous y postons. Donc, maintenant, avec votre permission, nous allons commencer. Les différentes couleurs, chez nous, nous avons d'abord le blanc. Le blanc, en Wururukuka, c'est oubainement. Le blanc, c'est oubainement. On a le rouge, l'aimement. Le rouge, l'aimement. Le bleu, c'est boulagnanti. Le bleu, boulagnanti. Jaune, n'est-le-mouignanti. Jaune, n'est-le-mouignanti. Noir, foument. Noir, foument. Violet, foument. Violet, foument. Gris, foument. Gris, foument. Orange, rouge. L'aimement. Orange, l'aimement. Orange, l'aimement. Veu, boulagnanti. Veu, boulagnanti. Rose, l'aimement. Rose, l'aimement. Donc, maintenant, il faut que je vous explique quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, rose, l'aimement. Orange, l'aimement. Donc, il faut qu'on explique. En gros, il y a certaines couleurs qui n'ont pas le nom à elles. Comme le cas des blancs qui sont bien morts, l'aimement, l'aimement. Par exemple, si vous avez un panne blanc et à côté, vous avez un panne bleu et vous demandez laquelle des deux couleurs vous voulez. Si la personne veut le panne bleu, la personne dira, on foument l'effet. Alors qu'en réalité, c'est bleu. Mais comme ça est à côté des blancs, la personne dit, on foument l'effet. Vous comprenez. Maintenant, ce panne bleu qui est traité de foument ici, qu'on dit ici, on foument l'effet. Si ce panne bleu est à côté d'un panne noir, la couleur noire même originale, comme on va dire. Donc, pour faire la différence, tu ne peux pas dire on foument l'effet. Si tu dis on foument l'effet, on va te donner le panne noir. Alors que c'est le panne bleu que tu veux. Donc, tu diras, en boulagnanti l'effet. Vous voyez un peu. En boulagnanti l'effet. La même explication s'applique aux autres couleurs aussi. C'est-à-dire, vert. À un moment donné, on va traiter vert de noir. Si ça a à côté d'une couleur blanche. Mais si ça a à côté de la couleur noire, on va dire boulagnanti. Et puis, jaune aussi, on dit n'élémounianti. Donc, je reprends les couleurs. Blanc, oubémant. Rouge, l'éman. Bleu, boulagnanti. Jaune, n'élémounianti. Noir, foument. Violet, foument. Gris, foument. Orange, l'éman. Vert, boulagnanti. Rose, l'éman. Voici un peu. Quelques couleurs. Comment on s'appelle. Comment on dit en Wuruduka. Donc, je vais continuer un peu avec les produits. Vous dites, comment on dit. Iñam, banane. Iñam, c'est fou. Fou. Maniok, c'est souku. Maniok, c'est souku. Orange, c'est l'omu. Orange, c'est l'omu. Banane, c'est gouë. Banane, c'est gouë. Patate, c'est wose. Patate, c'est wose. Ri, c'est mer. Ri, c'est mer. Arachit, c'est sia. Arachit, sia. Gombo, ba. Gombo, ba. Hariko, soso. Hariko, soso. Aubergine, bola. Aubergine, bola. Piment, bébé. Piment, bébé. Mang, mangou. Tomate, tamanti. Donc, voici un peu le nom de quelques produits. Qui sont quelques couleurs. Que nous pouvons vous donner aujourd'hui. Donc, entraînez-vous avec ça. Ça sera les noms de la semaine. Puisque le temps est très avancé. Alors que nous avons une deuxième partie de la vidéo. Donc, répétez ça. Répétez les couleurs. Et avec le nom des produits que nous venons de vous donner. Répétez, c'est pas compliqué. C'est des noms très simples. Comme la vidéo est là. Vous jouez. Vous écoutez. Et après, vous pouvez arrêter la vidéo. Et puis, vous essayez de prononcer. Comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, voici un peu ce qu'on peut vous apporter aujourd'hui. Dans la vidéo de la semaine. Entraînez-vous avec ça. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Encore pour de nouveaux mots, nouveaux noms. Donc, nous allons nous arrêter là. Ce sujet-là. Nous allons aborder la deuxième partie de notre vidéo. La deuxième partie de notre vidéo, comme je l'ai dit d'entrée. Ça sera l'attitude des hommes dans notre région. Comment nous nous comportons envers nos fils, envers nos filles. Comment nous nous comportons envers ceux qui nous ont la vie servicier. Nous allons diviser notre thème en deux parties. Nous allons parler d'abord de nos parents, nos frères et ceux qui sont dans la ville, qui reçoivent des gens là-bas. Qui hébergent des gens là-bas. Vous savez, la plupart de nos frères et ceux qui sont en ville reçoivent beaucoup d'hommes. Et ils rendent service à beaucoup d'hommes. Souvent, on peut retrouver dix personnes sur une seule personne. Souvent, c'est des cousins, des frères, des neveux. Voir même des gens qui ne sont même pas de sa région. Le monsieur les reçoit. Ils payent la maison, ils payent les factures, la nourriture. Souvent, ils sont malades, ils les envoient à l'hôpital pour qu'on les traite. Et pendant ce temps, le village les appelle. S'il y a des dépenses, on l'appelle, il doit agir. Quand c'est la traite, on a besoin de produits. Quand les travaux champêtres commencent, on a besoin de marchettes, on a besoin d'abats. Il va agir. Quand il y a des sacrifices à faire dans la famille, il va agir. Le monsieur, en un mot, il supporte toutes les charges de la famille. Tout le village se retrouve chez le monsieur. Et tout le monde est le bienvenu chez lui. Il ne fait pas de différence entre les gens. Il reçoit tout le monde chez lui. Tout le monde est le bienvenu chez lui. Et il est à l'écoute de tout le monde. Mais quand ce monsieur va à la retraite, et qu'il n'a pas pu déposer une case quelque part, c'est-à-dire qu'à la retraite, il continue de louer maison. C'est là qu'on va lui dire son vrai nom. Voici notre ouvrier. Voici notre lâche. Celui-là même qui a fait 30 ans, 40 ans de service. On n'a rien vu. Ses amis ont construit partout. Lui n'a rien fait. Il a pris son argent pour suivre les femmes, pour entretenir les maîtresses. Le voilà aujourd'hui toujours en train de louer maison. Avec ses nombreux enfants, ses nombreuses femmes. Ils ont oublié hier qu'ils avaient tout le village chez toi. Ils ont oublié hier que c'est toi, tu devrais acheter les dabas, les mbachètes, les appareils pour aller pulvériser le champ. Ils ont oublié. Changeons de comportement. Nous ne tuions pas nos enfants. Nous ne tuions pas nos filles. Soyons toujours reconnaissants. Félicitons ceux qui nous rendent service. C'est très important. Si par malheur, le monsieur même décède et que ses enfants prennent le téléphone pour appeler l'un de ses hommes bien s'attendent, pour dire ton nom, bonjour, ils ont lancé un concours, je ne veux pas prendre ce concours-là, donc j'ai besoin d'argent pour rassembler les dossiers, pour constituer les dossiers. Tu vas entendre. Toi, tu as une famille ? C'est aujourd'hui, toi, tu connais mon numéro ? Toi, tu as une famille, les pieds au village ? Quand ton papa vivait, vous étiez en ville là-bas ? Vous avez cherché à connaître les gens ? Vous avez cherché à connaître la famille ? Il n'a jamais cherché à connaître la famille. Tout le village était chez son papa. Il n'a pas cherché à connaître la famille. Toutes les charges se reposaient sur son père. Et les enfants, et les victimes, ils en ont subi. Ils n'ont rien dit. Ils ont accepté tout le monde chez eux. Aujourd'hui, ils t'entendent la main parce que leur père n'est plus. Tu lui dis qu'ils n'ont pas connu le village, ils n'ont pas connu la famille. Il ne t'a jamais appelé. Alors que chaque fois que tu appellais son père en ville pour prendre et pour demander service, tu disais, et tes enfants, est-ce qu'ils vont bien ? Passe le téléphone à mon neveu. Passe le téléphone à lui. Aujourd'hui, tu dis, ils n'ont jamais appelé. Soyons reconnaissants. Changeons de comportement. Et si le même monsieur, c'est-à-dire qu'il n'ait pas décédé, notre fonctionnaire, qu'il est à la retraite. Maintenant, il décide d'aller sans soi, d'aller rester au village. S'il arrive au village, il n'a qu'à rester tranquille. Parce que s'il va demander d'aba à son voisin, on va lui dire, mais regardez lui-là, il n'a rien foutu en ville. Même si c'est d'aba, il n'a pas. Il est obligé de venir nous embrouiller ici. Non, c'est pas. Lui-là, c'est quel genre de fonctionnaire ? 30 ans, 40 ans de service. Tu n'as rien foutu. Passer ton temps à entretenir la maîtresse. Passer ton temps. Alors que c'est toi, tu l'appelais pour t'acheter vélo, pour acheter daba, pour acheter machette, même bidodo. Pour aller au champ, c'est le monsieur qui payait. Habit du monsieur. Chaque fois que c'est toi, il disait, je n'ai plus habit pour aller au champ. Voilà la fête, je n'ai pas habit pour porter. Je n'ai pas boubou. Tabasque arrive. Aujourd'hui, le monsieur n'a rien foutu en ville. Même daba, il n'a pas. C'est toi, tu dis ça. Arrêtons ça. Changeons de comportement. soyons reconnaissants. Ne poussons pas les autres à ne plus recevoir d'autres personnes chez eux. Au contraire, encourageons-les, félicitons-les pour l'amour qu'ils ont pour la région, pour l'amour qu'ils ont pour le département, pour le village, pour la famille. Parce que quelqu'un qui reçoit tout un monde chez lui, c'est quelqu'un à féliciter. Si on ne peut pas leur dire merci, on n'a qu'à les laisser tranquilles. Vive le reste de leur vie. Si tu ne peux pas dire merci à quelqu'un, il faut le laisser comme ça. Vu tout ce qu'il a rendu hier, qu'aujourd'hui il n'a pas, si tu ne peux pas lui dire merci, il faut le laisser comme ça. Il ne faut pas le saboter. Il ne faut pas le traîner dans la bourre. Il ne faut pas lui envoyer les flèches. Il ne faut pas l'humilier devant ses enfants. Contraire, il t'a rendu service hier. Et aujourd'hui, rien que tu lui remercies. Est-ce que tu veux que ce monsieur-là rende service à quelqu'un de même ? Tu veux que le cousin ou bien le neveu ou bien la nièce de ce dernier ait le courage d'aider d'autres personnes ? Non. Ton comportement va faire que les gens vont adopter autre comportement vis-à-vis des bonnes personnes. On dirait, non, quand on rend service aux gens, voilà comment on remercie les gens. Alors que ces personnes-là qu'on est en train de refuser, c'est des bonnes personnes. Mais à cause de toi, ton comportement, on va blâmer d'autres personnes. Donc, changeons de comportement. Soyons reconnaissants, c'est important. La deuxième catégorie de personnes, c'est le deuxième groupe qui subit souvent nos méchancités, c'est nos frères et soeurs à qui nous confions certaines responsabilités. Je vais parler de nos cadres. On va dire, on va choisir le jeune là. Comme il est compétent, il sera le président des cadres de la région, le président des cadres du département, il sera le président des cadres du village. Même si le jeune dit, il est beaucoup plus important. Non, vu tes compétences, vu tes capacités, vu tes relations, c'est toi la région à choisir, c'est toi le village à choisir et tu dois assumer. Le jeune dit, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème, j'assume. Il quitte au travail, il arrive à la maison. À peine il a fini de se laver, manger, prier, il n'a même pas temps. Il doit sortir parce qu'il doit aller croiser les autres cadres pour aller leur expliquer le programme. Il doit aller croiser les jeunes pour les mobiliser. il doit aller chercher des opérateurs pour les envoyer vers la région. Le jeune va bouger. Même samedi, dimanche, il doit se reposer, il n'a pas tant. Parce qu'il doit s'occuper, il doit aller au village, il doit aller assister à la réunion des vieux pour venir rencontrer ses frères et soeurs qui sont en ville. Il doit aller chercher des opérateurs, il doit aller chercher des investisseurs pour les envoyer chez lui, dans sa région, dans son village. la nuit où tout le monde dort, lui, il est couché, il ne dort pas, il doit réfléchir. C'est quel numéro je dois appeler, c'est quel contact, quel projet il doit réaliser avant l'autre. Voilà, le monsieur, il réfléchit. La journée, il travaille, la nuit, il réfléchit. Il n'a même pas temps pour rester avec sa femme et ses enfants. Il est tout en pâti. Il bouge, la région bouge, il bouge, les jeunes bougent. On sent qu'on a vu quelqu'un là où il faut. Tout le monde est fier, tout le monde est content. On le félicite. Voici un enfant de la région, voici un enfant du vlain, voici un enfant du département, voici un digne fils du Wuruba. On est fiers, on se reconnaît en lui. Quand tu demandes à quelqu'un, votre boss là, il est de quelle famille? Il va dire, nous, notre fils là, il travaille, moi je ne connais pas sa famille, mais on est du même village. Franchement, tout le monde est fier de lui. Il travaille, c'est un bosseur, mais je ne connais pas sa famille. Il ne connaît pas sa famille. Il appartient à tout le village, il appartient à toute la région, il appartient à tout le département. Tout le monde se reconnaît en lui. C'est un bosseur, c'est un courageux, c'est un qualifié, c'est un digne fils du Wuruba, c'est un digne fils de la famille. Mais, quand le frère en question, ou bien la soeur en question, va jouer sur un projet, ou un marché va lui échapper, là, on va lui dire son vrai nom. Voici notre vaurien qui passe là-bas. Voici notre voleur là. C'est celui-là qui a appauvri la famille. C'est celui-là qui a appauvri la région. Il y avait un projet, on ne sait pas comment il s'est arrangé, et le projet là, ils ont réalisé ça dans le village voisin. Alors que nous, on était bien partis voir le projet. On ne sait pas comment il s'est arrangé. C'est ça. Il manque de compétences. Il est nul. Il ne vaut rien. C'est un voleur. Le projet qui était là, il a pris tout l'argent. On ne sait même pas où l'argent est rentré. Mon frère. Quel est ton projet? Ce n'est pas toi que tu disais hier que c'est un digne fils du village que tu ne connais même pas sa famille. Celui qui lui a demandé hier, s'il connaît le poste, si la personne vient lui demander aujourd'hui, après l'échec du cadre sur le projet là, il va lui dire le nom de son grand-père, le nom de son père, le nom de sa mère, le nom de sa femme, le nom de ses enfants. Il va lui dire qu'il a cinq enfants, trois filles, deux garçons, de son grand-père jusqu'à son dernier enfant. Il va dire le nom. Et il va dire voici sa famille là-bas. Il ne va même plus vouloir qu'on dise c'est un cadre du village. Il appartient maintenant à sa famille. On le repousse maintenant. On ne veut plus de lui. On le traîne dans la boue. On le salit. Mon frère. Pourquoi? Tu as oublié hier les services qu'il a rendus à la région. Tu as oublié hier les services qu'il a rendus au département. Tu as oublié hier les services qu'il a rendus à la famille. Toute la région bougeait. Tout le village bougeait. Tout le monde était fier de lui. On disait que c'est notre boss. Tu ne voulais même pas dire le nom de sa famille. Pour une erreur ou bien un projet mal négocié, tu le traites de la sorte. Ce n'est pas sérieux. Changeons de comportement. Mettons un peu d'eau dans notre vin. Mais nous sommes tous sales. Nous sommes tous sales. Nous avons tous commis des erreurs. Nous avons tous fait des fautes. Mais les gens nous ont pardonnés. Les gens sont assis dessus. Pourquoi on vive ensemble? Pourquoi on regarde dans la même direction? Sinon, nous, on n'est pas plus propre que eux. Peut-être même si on fait sortir notre dossier, nous, on ne pourra pas réagir les gens dans leurs yeux. Peut-être on va prendre d'autres sachets pour quitter le village ou bien pour quitter la région, pour quitter le département. Même quand les vieux font une réunion pour dire OK, venez, il faut qu'on parle. Notre fils, l'heure qu'il a commise, il faut qu'on pardonne. Il faut qu'on passe dessus. C'est notre fils. Ce n'est pas la peine qu'on traîne avec cette histoire. Ce n'est pas la peine qu'on lui traite de la sorte. Il nous a rendu service hier. Même si ça, ça n'a pas marché, il faut qu'on se donne la main. C'est notre fils à nous. On ne peut pas le récheter. Tu vois mon cousin dans la réunion. Non! C'est impossible. On ne peut pas faire ça. C'est trop facile. C'est foutaise. Ah bon? Tu appelles ça foutaise? Un fils de la région, un fils du département, un fils du village qui a rendu service à la région. Aujourd'hui, il y a un projet qui n'a pas été couronné de Suisse. Et tu trouves que c'est foutaise? Tu connais la vraie foutaise? Moi, je vais te dire ce qu'on appelle foutaise. La foutaise, là, c'est quand le gouvernement fixe le prix d'un accord de son père à 375 et qu'un petit voyou vient acheter à 100 francs. Ça, c'est la foutaise. Quand l'autorité du 375 et qu'un vanupié vient acheter l'anacad de ton père à 100 francs, c'est ça, la foutaise. le frère n'a pas seulement fait des échecs. Hier, tu étais fier de lui. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Parce que tu penses que tu es propre. Toi, tu es plus sale que lui. Si on veut sortir de tout le monde, toi, tu es plus sale que lui. Mais laisse-moi te dire, mon frère, les histoires de vol dans le village, ton nom est dedans, on sait, mais on ne parle pas. Quand tout le monde dort dans le village, les gens qui vont attaquer les femmes des gens la nuit, ton nom est dedans, on sait, mais on ne parle pas. Les nombreux divorcent dans le village, ton nom est dedans, on sait, mais on ne parle pas. On a assis dessus. Mais c'est toi que tu parles. Si les gens font sortir toi des dossiers, peut-être tu vas prendre ton sachet bleu pour te retrouver chez les voisins. Donc quand on te dit c'est bon, c'est bon, sinon, ils vont faire sentir quelque chose qui ne va pas t'arranger. On a tous fait des erreurs dont on doit s'y pardonner pour vivre ensemble. Tu es en train d'allumer le cadre, tu es en train de lui envoyer les flèches. On dit c'est bon, toi tu continues. Tu veux quoi ? Qu'il se retire, qu'il ne prenne même plus part aux activités de la région, aux activités du département, du village. Ce n'est pas sérieux, changeons de comportement. Si tu tues ton cadre, je t'assure que demain, ton voisin va t'inviter pour aller prendre par à une fête où il est en train de célébrer son fils. Son fils même qui ne peut même pas se comparer à l'hôtel de ton cadre. C'est là, tu vas tout comprendre. que ce qu'on a, on doit protéger ça. Ce qu'on a, on doit encadrer. On doit orienter, conseiller. Pourquoi ne pas faire à soi le frère pour lui demander des explications ? Il va te dire les raisons pour lesquelles il a joué sur le projet. Et quand il y a échec, il faudrait qu'on dise c'est nous tous qui avons joué. On assume ensemble. Parce que s'il avait réussi, on allait tous profiter. Pourquoi le laisser seul ? Pourquoi dire comme il a joué, c'est son affaire ? Quand quelqu'un est engagé pour un groupe et qu'il l'échoue, c'est le groupe qui assume. Donc s'il est engagé pour la région, pour le département, s'il a échoué, le département doit assumer qu'on arrête de lui envoyer la flèche, qu'on arrête de le traîner dans la bouche. Ça, ce n'est pas des comportements de nature à pouvoir vivre ensemble dans une région, dans un village. Il faut qu'on se pardonne. Nous avons tous fait des erreurs, nous avons tous commis quelque chose, mais les gens nous ont pardonné. Donc nous, il faut qu'on pardonne. Parce que si on n'a pas pardonné, au moment où on va ouvrir les yeux, c'est tard. C'est-à-dire qu'on a déjà repoussé tous nos cadres, ils ont peur de venir, parce que celui qui vient, quand il prend les risques et que ça ne marche pas, on l'enflamme, on l'allume, on l'insulte, on le traîne de n'importe quoi, on le traîne dans la bouche, on l'humilie. Vous ne savez pas que quand vous humiliez quelqu'un, ça peut jouer sur lui ? On parle de quelque chose, il arrive un moment, on arrête. Nous sommes un. Allez-y, vous ailleurs, vous allez comprendre comment ils sont en train de célébrer pour eux, malgré qu'ils sont les derniers de classe, ils sont en train de les célébrer. Ils sont prêts à mourir pour eux, mais pendant ce temps, pour vous qui êtes premier de classe, pour une faute commise, vous n'êtes pas prêts à pardonner, vous lui envoyez les flèches, vous lui envoyez les flèches. À quel moment on va ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe dehors ? À quel moment on va nettoyer dans nos oreilles pour écouter ce qui se dit dehors ? C'est le temps qu'on pardonne, c'est le temps qu'on encadre, on encècle nos cadres, ils ne sont pas les derniers de classe. Quelles qu'ils soient leurs erreurs, il ne faut pas en voir les laisser. On peut faire notre palabre à la maison, mais une fois on sort, les personnes saches qu'il y a un problème entre nous. Changeons de comportement et donc nos cadres, ils travaillent pour nous. Celui même qu'on est en train d'accuser, toi même qui accuses, on te met à la place de celui que tu accuses. À peine, tu vas réaliser le tiers de ce qu'il a réalisé. Mais c'est toi, tu ne veux pas laisser affaire. Non, laisse pas, c'est foutu. Bon, ok, comme tu es fort, quand tu as eu une affaire, tu ne laisses pas. Moi, je vais te confier une mission que tu pourras accomplir avec un bravour. Et là, à la fin de ta mission, toute une région va t'applaudir, toute une région va te célébrer. Monsieur l'homme fort, qui ne laisse pas affaire, qui truque ses foutaises, est-ce que tu peux t'adresser au gouvernement pour nous, pour dire à monsieur le gouvernement qu'ils ont fissé le prix de l'anacal à 375 et que les petits voyous sont venus acheter à 50 ? Tu peux dire ça au gouvernement pour nous, puisque quand tu as eu une affaire, tu ne laisses pas, tu es fort dans promotion, tu es fort dans publicité, tu es fort dans management. Est-ce que tu peux dire au gouvernement au moins que l'année prochaine, on souhaiterait que le prix de l'anacal passe à 1,650, ça serait le double de cette année, pour que ce que les parents ont perdu cette année, ils rattrapent ça l'année prochaine ? Tu peux transmettre le message là pour nous quand même, comme tu es fort. Est-ce que tu peux dire au gouvernement l'année prochaine de faire attention que ceux qui viendront dans nos zones pour faire des achats, qu'ils aient des autorisations signées en bonne et due forme avec leur nom, leur prénom, leur numéro sous lequel ils vont faire les achats, numéro identifiant, leur adresse et leur numéro de téléphone, pour que ceux qui menacent nos parents de les mettre en prison, on puisse les appeler pour les entendre, pour les écouter. Ils vont nous dire pourquoi ils disent qu'ils vont mettre nos parents en prison. Parce que quand ils n'ont pas de numéro identifiant, on n'a pas leur contact, ils viennent, ils disent n'importe quoi ou bien, ils viennent se comporter comme ils veulent et puis ils disparaissent dans la nature. Mais s'ils sont identifiés, on saura maintenant comment les choses vont se passer. Donc voici une mission que tu peux accomplir avec loyauté et toute une région te sera reconnaissante. On va même décréter une journée pour te magnifier, pour te célébrer et même pour te décorer si tu le veux. tout ce que tu veux, tu aimes compter, on te voit. Monsieur l'homme fort. Et puis, tu pourras dire au gouvernement qu'on veut maintenant une politique, un produit, un prix, c'est-à-dire l'anacad est à 750, pas des 600, pas des 500, comme cette année où l'anacad a à lui seul 5 prix, 4 prix, on ne veut plus ça. Si le gouvernement a dit c'est 1000 francs, si tu veux, prends le safo, suive le parent au champ, c'est 1000 francs. Si tu veux, il faut croiser la vieille sur la route, prendre la cuvette là sur sa tête pour venir au village, c'est 1000 francs. Si tu veux, viens mettre un anacad dans le sac pour coudre, c'est 1000 francs. Le prix n'est plus à négocier. Une fois l'autorité à parler, c'est fini. Ce n'est pas comme cette année, l'autorité, des petits voyous qui arrivent sur le terrain qui défient l'autorité. L'autorité dit 300, soit qu'elle soit à l'acheter à 500 francs. On appelle ça manque de respect à l'autorité. Donc, tu peux transmettre ce message comme ça et pendant ce temps, le jeune cadre, il va se reposer. Il va penser à autre chose. Il n'a pas fait seulement que du mal. Il n'a pas seulement échoué. Il a réussi ailleurs et on était fiers de lui hier. Donc, changeons de comportement. Même dans le groupe de nos mamans, il y a des femmes comme ça aussi qui se comportent de la sorte. Elles vont envoyer une vieille petite maman pour notre manifestation, c'est toi on a choisi. Il faut choisir un paille pour nous et puis tu nous trouves une chanteuse. La dame va laisser ses travaux champêtres. Elle va se concentrer à ça. Elle va se faire accompagner par deux de ses camarades. Elles vont aller choisir un paille. Elles viennent mettre ça à l'appréciation des autres femmes. Elles tout décident que le paille est bien. Elles choisissent le paille. Elles vont chercher la chanteuse. La chanteuse vient. Elles organisent leurs manifestations deux jours, trois jours. Après la manif, il y a une qui va sortir quelque part là-bas. Je viens de laver mon paille. C'est détend. La vieille là ne vaut rien. Je ne sais même pas où elle est quittée. Toi et moi on est au village ici on ne connaît pas paille. C'est toi tu le mets devant à faire des gens. Voilà. Pigne la même est trop rouge. Quand tu l'as tu le mets au soleil on ne peut pas regarder. Ma soeur. Doucement. Je pense que toi tu étais dans le village quand on choisissait la vieille. Pourquoi on a choisi la vieille et toi on t'a laissé ? Ce n'est pas si tu ne vaux rien. Ce n'est pas si tu es nul. Ce n'est pas si tu n'es rien qu'on t'a laissé on a pris la vieille. Sinon normalement c'est toi on doit prendre parce que toi tu as encore la force la vieille elle est déjà fatiguée. Mais si toi et ta force on t'a laissé on a pris la vieille qui est déjà fatiguée c'est qu'elle est compétente. Tu insultes le moment des gens. Tu insultes les femmes des gens. Tu insultes les soeurs des gens. Tu insultes l'espoir des gens. Et demain toi quand on va insultes ta mort tu as dit les gens sont mal élevés dans le village. Les gens n'ont aucun respect pour les personnes d'agir dans le village. Mais ce que toi tu vas en appeler ça comment ? Changeons de comportement. Ce que tu vas faire à l'autre si on te fait ça va pas t'il plait il ne faut pas faire. Nous sommes un. Nous sommes la même chose. On est ensemble mais on doit vivre ensemble. On doit se pardonner. Parce que nous on est propre. Nous avons tous commis des erreurs. Nous avons tous fait des fautes. Et les gens nous ont pardonné. Pourquoi on vive ensemble ? Pourquoi on repasse sur de nouvelles bases ? Donc il ne faut pas rester accroché sur l'erreur de quelqu'un. Il ne faut pas pardonner. Parce que tu as appelé à faire des erreurs. Là où on tourne. Voilà un peu ce qu'on voulait dire dans cette vidéo. Nous avons assez parlé. Le temps est parti. Nous sommes à 33 minutes. Donc c'était juste un message que nous agressions à nos frères et soeurs. à l'endroit de ceux qui nous rendent service. Il faut que nous restions en reconnaissant. Il faut que nous soyons en reconnaissant. Parce que ce n'est pas facile de rendre service. Ce n'est pas facile aussi d'être à la tête d'un groupe et d'une communauté. Donc ceux qui y sont il faut qu'on les respecte. Il faut qu'on les accompagne dans leur activité. Donc mesdames et messieurs nous allons nous arrêter là aujourd'hui. La vidéo ça c'est numéro 1. Numéro 2 arrive la semaine prochaine. La semaine prochaine nous allons nous adresser à nos cadres. Mais nous n'allons pas nous adresser à eux sous l'étiquette des partis pour lui. Non. Nous allons nous adresser à eux sous l'étiquette des pères. Ils sont nos pères. Nous sommes leurs fils. Le fils va parler à son père. Quand le fils dit la vérité à son père ça ne va pas manquer de respect à son père. Donc nous n'allons pas assurer quelqu'un. Nous n'allons pas attaquer le projet de quelqu'un. Nous n'allons pas attaquer l'image de quelqu'un. Nous n'allons pas attaquer la réputation de quelqu'un. Mais nous allons nous adresser à notre père et dire notre part de vérité à notre père pour lui montrer sa part de responsabilité même s'il le sait on va lui rappeler ça. Donc c'était votre frère Koulibaly celui-là même qui se met à la disposition des frères et soeurs qui aimeraient parler de Wuruduka pour leur faire comprendre ce qu'il lui-même il sait de la langue. Donc la vidéo d'aujourd'hui on a parlé de couleurs et puis des produits en Wuruduka. Nous allons nous laisser espérons nous retrouver la semaine prochaine pour poursuivre ce dossier-là. Mais cette fois nous allons nous adresser à nos cadres et nos élus sous l'étiquette de papa et pas d'élus pas de cadres nous allons leur dire leur part de vérité leur part de responsabilité dans ce qui se passe. Donc d'ici là portez-vous bien si nous avons eu à porter atteinte à l'image de quelqu'un ou à l'autorité de quelqu'un à travers cette vidéo on s'en excuse. Notre objectif c'est de critiquer critiquer et prôner le pardon et l'amour dans notre grand Wuruba pour qu'on reste ensemble on travaille ensemble afin que notre grande famille Wuruba bénéficie. Donc c'était notre intention nous sommes à la fin de notre vidéo du jour et j'espère que vous allez aimer la vidéo partagez-la afin que tous les enfants du Wuruba écoutent pour être au même niveau la semaine prochaine pour pouvoir comprendre la suite et la fin de cette vidéo-là. Je souhaite une bonne suite de ramada à tous les musulmans et à tous les musulmans et tous les musulmans du monde entier. Je salue ma grande famille Wuruba et les amis du Wuruba on a la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien à la Nguidia Moussoubalie en Lumié Sous-titres par Juanfrance